Salut tout le monde c'est Sexkey, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous nous retrouvons pour la 7ème partie du let's play de Pokémon SoulSilver Arc Kanto sur Nintendo DS. Donc la dernière fois on avait affronté Nondine, la championne d'Azuria et on a remporté notre 3ème badge de Kanto, donc c'est magnifique. Donc maintenant ce qu'il faut faire, je vais vous le dire tout de suite, je vous avoue que maintenant je ne me prends plus trop la tête à essayer de chercher ce qu'il faut faire et tout. Donc maintenant je regarde directement sur Pockybip la Solus parce que sinon on perd vraiment trop de temps à essayer de savoir ce qu'il faut faire exactement. Donc du coup j'ai, je me suis trompé d'option, très intelligent cette case, donc du coup j'ai regardé sur internet un petit peu la Solus et il faut aller, il faut aller, il faut aller, je crois à Safrania, oui il faut aller à Safrania. Donc on va y aller, c'est parti. Donc c'est parti, je me suis trompé de route, c'est pas grave, ça c'est la pension de Pokémon je crois. Je sens une présence magnifique, nanana, une purifique, ok d'accord. Ah d'accord, ok, donc la pension Pokémon a été remplacée. Donc si vous vous souvenez bien avant ici c'était la pension Pokémon et apparemment elle n'existe plus, d'accord. Et donc maintenant vous pouvez voir qu'on peut prendre les souterrains, c'est magnifique. Voilà, vu que je vous rappelle qu'on a réussi à réparer entre guillemets la centrale, la centrale en dessous, enfin au sud d'Azuria plutôt. Tout ce qui est machin électronique, je veux dire, dans Kanto, c'est mis à refonctionner, donc c'est-à-dire le train magnétique, les souterrains, etc. Donc du coup c'est magnifique. Donc là ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller... Bureau de la 6, c'est un... Je vais juste te faire aller ici, donc c'est pas ici qu'il faut aller, mais c'est juste pour voir. Juste pour voir ce que ça donne. Cet ascenseur est en panne. Améliorator, c'est quoi ça ? C'est le petit dernier de la 6, machin, il n'est pas en... Il n'est encore en vente nulle part. On va vite fait voir ce qu'il m'a donné. Curé, je me trompe toujours à cause de ce foutu joystick. Donc, dispositif transparent, rempli de données diverses et variées, d'accord. Magnifique. Donc l'ascenseur est en panne. Pourtant j'ai... Ouais, d'accord. Ok, donc on ne peut pas aller à l'intérieur de la tour. Donc pour ceux qui se souviennent, dans la version originale, cette tour avait été prise d'assaut par la Team Rocket, qui avait retenu en otage le président de la société. Tout simplement. Bon, du coup, sinon, il faut aller dans cette maison. Est-ce que tu peux entrer dans cette foutue maison, s'il te plaît ? Merci. Donc, pour l'autre malheur, l'autre fille est intelligente, nanana, d'accord. Elle a perdu la Poké Poupée d'un garçon, il l'a donné il y a trois ans. On suppose que c'est toujours le même dresseur dont on n'arrête pas de parler. Ok, donc... Salut, on dit que tu n'as pas eu ta Poké Poupée préférée. Si je la trouve, tu me donnes un pass pour le train. Je vais la chercher. Tu l'as perdue en allant à Carmen-sur-Mer. Pardon, tu ne veux pas que je prenne des décisions pour toi. Mais j'ai si peur si quelqu'un d'autre la trouve, d'accord. Donc il faut maintenant aller à Carmen-sur-Mer. Donc c'est parti. Allez, c'est parti. Carmen-sur-Mer. Donc, il faut aller après au fanclub Pokémon, je crois. Et voilà, donc j'ai réussi à récupérer la Poké Poupée magnifique. Et qui, voilà, le fameux... Le fameux... Le fameux Pierre Rochard. Donc le petit-fils de... Du mec, j'ai oublié son nom dans Pokémon, Rubier Saphir. Donc bonjour, je suis Pierre Rochard. Je suis le maître de la Ligue de Owen. Et aussi le maître de la Ligue de Owen. C'était la première chose que j'aurais pu préciser quand même. Nous ne nous sommes pas déjà... Non, ça doit être juste une impression. Les dressures que j'ai affrontées jusque-là ont tous les mêmes yeux. Oui, tous ces dressures qui m'ont fait tant de mal. Ah, au fait, as-tu déjà entendu parler d'un Pokémon appelé Latios ? Normalement, il vit à Owen, mais il semble s'être déplacé jusqu'à Kanto. Je suis ici pour comprendre pourquoi. Latios a un lien très fort avec un joyau appelé la Roseam. D'accord. S'il est venu à Kanto, c'est peut-être que la Roseam s'y trouve aussi. C'est un Pokémon qui est capable de parcourir de très longues distances. Sans appareil qui permet de le suivre, il est très difficile de le rencontrer. Mais en tant que dresseur, n'as-tu pas envie de tenter ta chance ? Je dois y aller. Nous nous reverrons peut-être. Donc, apparemment, Latios se balade dans Kanto. Bon, c'est cool. Donc, du coup, on va aller rapporter la fameuse poupée à la fille en question. Donc, direction Safrania. Tac. Eh ! C'est ma Poké Poupée Mélophée ! Elle est un peu déchirée près de la jambe. C'est la mienne ! Ok, voilà le passe-train, comme promis. Donc, voilà. Du coup, elle nous a passé le passe-train. Ce qui fait que l'on peut utiliser le train, simplement. C'est un passe pour le train magnétique. On me l'a donné quand ils ont démoli ma maison pour construire la gare. Voilà. Donc, du coup, du coup, on peut utiliser le train qui va en direction de Double-en-Ville, je crois. Donc, bon, c'est pas nécessaire pour l'instant. À la limite, je vous le montrerai plus tard, si nécessaire. Donc, maintenant que ça c'est fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller... Bon, je regarde vite fait ma petite carte. Donc, l'avant-ville, c'est la Doppol. Est-ce que je peux aller à l'avant-ville ? On va tester. Normalement, je crois que je peux, mais bon. Je peux, c'est magnifique. Et là, il y a pas mal de dresseurs. Je pense pas que je les affrontais. Ils sont beaucoup trop. Bon, je vous avoue que là, j'ai pas trop envie de me farciar tous les dresseurs de la route. Donc, on va essayer de les éviter le plus possible. Tac, un petit switch. Ouais, je m'en doutais. Je me disais bien qu'ils allaient venir me faire chier, eux. Bon. Eh bien, c'est parti pour un petit combat. Nipio et Granipio. D'accord. Ça ira vite. Donc, Aeroblast et Cro-Givre. Voilà. Génial, ça commence bien. Voilà. Liga 102, ok. Ok, donc Aeroblast et Cro-Givre encore une fois. Je me suis trompé à cause de ce foutu joystick. Oula. Bon. On va éviter de courir. J'ai eu chaud. Alors bon, lui par contre, je suis obligé de l'affronter. Je n'ai pas le choix. Tien, je suis obligé de l'affronter. Tien, je suis obligé de l'affronter. D'accord. D'ailleurs, pendant un moment, j'en voulais un, mais bon, je n'ai jamais réussi à en trouver. Dommage. Mais un Pokémon feu dans l'équipe, ça n'aurait pas pu faire de mal, je pense. Mais bon. Voilà. Magnifique. Et là, un noir brumier. Purée. J'ai encore du mal. Ok. Et donc, nous voilà arrivés à l'Aventville. Avec la fameuse musique qui rend les gens un petit peu fous. Tous ceux qui sont fans de Creepypasta Pokémon savent de quoi je parle. Il faut dire que même que la musique de l'Aventville dans la version verte, plutôt, sorte uniquement au Japon, il faut quand même dire qu'elle est assez perturbante. C'est vrai quand même. Il faut le dire. Juste, je vais vite fait aller vers le nord pour voir s'il n'y aurait pas des trucs à voir. Oh merde. J'ai fait tomber mon micro. Bref. Voilà. Ok Mais va en bas purée Donc ça c'est la grotte d'Azuria Bon je ne l'ai pas emprunté tout à l'heure Parce que ça aurait été trop galère de s'y retrouver Sinon Mais surtout qu'on est dans le noir complet Ah non Il y a un bug qui permet de voir un petit peu Les alentours Enfin autour Donc on n'est pas totalement Dans le noir comme vous pouvez le voir Bon franchement Je vous avoue très honnêtement que je n'aime pas les grottes Dans Pokémon en général et j'ai franchement pas envie De l'explorer Donc après si vraiment vous voulez que je l'explore Bah dis-le moi dans les commentaires Mais très honnêtement je vous l'avoue Franchement j'ai pas envie d'aller la voir Donc du coup Du coup du coup Maisons des souvenirs J'ai déjà une sorte d'église Ah le fameux monsieur Fuji Bienvenue à toi Tu as l'air d'être un dresseur de Pokémon doué et attentionné Ici se rassemblent les gens qui aiment les Pokémon Pour leur rendre hommage Tu voudrais bien te recueillir pour eux quelques instants Je suis sûr qu'ils s'apprécieront D'accord Ok Bon sinon il y a peu l'air d'y avoir grand chose Bon Sur ce ça je crois que c'est le mec qui peut renommer le nom de nos Pokémon C'est pas très intéressant D'accord Et ça c'est une tour radio Donc ce qu'on a Ce qu'on a à la place de la fameuse tour de la Vainville Ah purée j'arrive plus à parler au PNJ C'est un truc de fou Il me donne un fond Bon J'ai vraiment un truc d'anglais C'est assez perturbant Excusez-moi Ne serais-tu pas le jeune Sethsky qui a réparé la centrale ? Grâce à toi j'ai pu conserver mon emploi Tu te dois une fière chandelle Tiens un remerciement Sethsky enfonce le coupon expansion donné par le directeur dans son Pokémon Atos La fonction radio du Pokémon Atos est maintenant encore meilleure D'accord Avec ceci tu peux écouter nos nouvelles émissions de radio D'ailleurs Et d'accord Je suis en train de confondre tous mes mots dans mes phrases C'est un truc de fou On va se calmer D'accord Et d'ailleurs d'après mes souvenirs Voilà ce que je voulais dire Je peux Je peux Je peux Réveiller un Ronflex Qui dort pas très loin Grâce à une fréquence de radio sur le Pokématos Qui diffuse en fait les musiques de la flûte Pour réveiller les Ronflex Je sais pas si vous vous souvenez Donc Donc voilà en gros Donc c'est cool Donc passons par là pour voir ce que ça donne Voilà Petite feinte Bon je vous avoue Franchement j'ai vraiment pas envie d'affronter les Dresseurs J'ai vraiment trop la flemme Du coup on va essayer de se la jouer un petit peu en mode infiltration Voilà Donc ça c'est le fameux pêcheur Ah je reçois la Megacan C'est magnifique Ok bah j'ai la Megacan C'est cool Bon elle va pas trop me servir Mais ça peut être sympa Ton toit Ouh là là Voilà Bon Essayons de pas nous faire repérer Hop sur il y a encore un arbuste Que je peux pas couper Bon c'est pas très grave Donc Non Je ne veux pas utiliser Surf ici Au nord l'avant ville Oui merci je le sais On va utiliser Surf Je n'ai pas envie d'affronter trop de Dresseurs Les Pokémon sauvages aussi Je n'ai pas envie de les affronter Donc s'il vous plaît On va faire fuite Et on va directement utiliser un repousse Tac Et des repousses Est-ce que j'en ai J'en ai 16 D'accord Essayons d'éviter le plus de combats possibles Ok C'était tendu C'était chaud Bon J'ai réussi à me la jouer un petit peu en mode infiltration C'est cool Ok Bon je crois que elle je suis obligé de l'affronter Ouais là j'ai pas le choix C'est pas grave Par contre vous ne comprendrez jamais la logique de ces PNJ Là qu'ils passent leur journée à attendre qu'un Dresseur les affronte Oh là là Enfin bref Peu importe Mais ne nous posons pas de questions Parce que sinon Voilà Ok Donc ça c'est fait Ouh magnifique Les esquives de fou Les esquives de fou Non Non Vous êtes chiants les gars Moi je vous le dis Vous êtes chiants Allez Ok Non, je ne veux pas de ton numéro de téléphone, dégage. Oui, t'es trop mauvais pour moi, exactement, t'as tout compris. En tout cas, la route a été pas mal refaite, c'est vraiment cool. Bon, je ne peux pas utiliser de coupe ici, comme d'habitude. Oh là là, c'était chaud. Oh non ! Ah non, c'est bon, je peux passer par là. Putain, j'ai eu peur. Je pensais que j'étais bloqué. Ah, oh, oups. Magnifique. Si j'avais 20 niveaux de moins, j'aurais capturé volontiers, mais bon. Je me suis trompé, putain. Un indorino, j'en ai déjà un. Il s'affirme et venu en plus de ça. Putain, je me suis trompé. Eh, c'est pas possible. Bon. Allez, dépêche-toi de m'affronter, vas-y. Franchement, je vous jure, les gens, les PNJ. Vous imaginez, si j'avais perdu mon temps à tous les affronter, là, j'en serais à au moins une heure dix de vidéo facile. J'aurais été plus rapide que moi. Voilà. Monsieur, là. Ok Bon Ça c'est fait Je croise les doigts pour qu'il n'y ait pas d'autres dressages Bon il y a toi Mais toi t'es facile à esquiver Ah mais comment je fais Ah non c'est bon je peux passer par là je suis bête Suis-je bête Bon Tu vas me faire le plaisir d'arrêter de faire le bourré S'il te plaît mon petit Mon petit moi-même Je dis que des conants Bref On essaye d'y aller doucement C'est franchement pas facile de gérer Avec précision Avec un joystick Mais bon Loupé Sous-titrage Société Radio-Canada Une gravité Voilà Oh non Mais c'est pas possible Mais ils sont partout Mon dieu Mais c'est horrible putain mais Mais en fait ce jeu te force vraiment à affronter des PNJ Et si j'étais passé par en dessous J'aurais forcément fait un combat double Mais en tous les cas j'étais foutu Mais c'est pas vrai Mais il me tue ce jeu Il me tue Oh l'o 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 Sous-titrage ST' 501 Ok, ok Voilà Bon, s'il vous plaît, ne me faites plus des coups comme ça Je vous en supplie PP+, Je vous avoue, là, les gens, que j'ai peur de descendre Parce que je sens que... Ok, bon, c'est bon C'est bon J'ai affronté assez de dresseurs pour aujourd'hui Et donc, nous voilà à Parmanie Ça fait plaisir Avec le fameux... Le fameux parc safari A cessé son activité Le parc des amis a ouvert à la place Le parc des amis Ah oui, ça, je crois que c'est pour transférer Le Pokémon de la version... De la version... Comment ça s'appelle ? Saphir, Ruby Rouge-feuille et Verfeuille Cette version-là, il me semble C'était pareil pour Diamant et Perle aussi Ok Eh bien, c'est cool C'est franchement cool Ok Bon Et voici la fameuse arène Est-ce que je peux la faire tout de suite ? Je peux C'est magnifique Bon, on ne va pas y aller maintenant On va s'abstenir pour le coup Je vais juste aller soigner mes petits Pokémon Voilà Ok Bon, sur ce, les gens Je suis à 27 minutes Et maintenant 28 Donc je vais m'arrêter C'était pas un épisode très riche Encore une fois Un petit peu comme les épisodes 5 et 4 Finalement Mais bon Voilà Je pense que je ne vais pas faire l'arène tout de suite Parce que sinon On est parti pour un épisode de 50 minutes Encore une fois Et c'est franchement pas ce que j'ai envie Donc je vais m'arrêter là J'espère que cet épisode vous a plu Et je vous dis à la prochaine pour la suite Ciao